Salut les amis, c'est Pascal Vigné. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur les 7 erreurs fatales qui vous empêchent de progresser sur la technique de l'aller-retour strict alterné. Ça consiste en fait à faire bas haut, bas haut, bas haut. C'est une technique finalement très binaire. Avec le temps et grâce à mes élèves, j'ai identifié pas mal d'erreurs qui empêchent et je progressais dans cette technique. Et donc, je voudrais en parler aujourd'hui avec vous. 7 erreurs, c'est parti ! La première erreur, c'est une des erreurs les plus répandues. Ça consiste à faire de l'aller-retour avec le bras. Donc en gros, vous essayez de faire de l'aller-retour et vous jouez un peu comme ça. Voilà, vous mettez toute l'énergie dans le bras et puis en fait, ça fait une bouillie, ça fait des bruits de frottement, etc. Donc si vous faites partie de ces gens qui commettaient cette erreur, il est temps d'essayer de la réparer. Donc c'est très très important d'initier ce mouvement avec le poignet. Pour ça, moi, je vous donne un petit truc que j'ai expérimenté de mon côté. C'est juste de travailler avec le poignet cassé, un petit peu comme les guitaristes de Jazz Manouche. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le poignet parfaitement droit comme ça, essayez de le casser un petit peu. Bien sûr, c'est temporaire, parce qu'avec la distorsion, on va être obligé d'utiliser le poignet pour étouffer. Donc on pourra pas utiliser ça tout le temps, mais temporairement. Essayez pour retrouver des sensations au poignet. Donc de jouer, par exemple, sur une seule corde et puis de le relever comme ça. Ce qui va en fait mécaniquement empêcher votre bras d'intervenir. Donc ça, c'est un petit truc qui est assez efficace et ça vous permettra donc de retrouver du feeling au poignet. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est aussi de travailler vraiment avec un point d'appui, avec la tranche de la main qui attaque, donc la main droite pour moi. Ça va essayer de trouver un point d'appui, quitte à jouer un petit peu en palm mute au début, mais le fait de jouer en palm mute, par exemple, ça va vous empêcher de trop utiliser aussi l'avant-bras. Donc pour ça, ça va être une approche également utile. Essayez donc vraiment de ressentir le mouvement au niveau du poignet et puis de pas contracter trop l'avant-bras, même si vous jouez des débits rapides. Alors la deuxième erreur, qui est sans doute une des pires, c'est la désynchronisation entre la main gauche et la main droite. C'est-à-dire que votre main gauche va jouer un geste, par exemple des groupes de trois notes, et puis votre main droite, elle va jouer des groupes de quatre notes. Donc ça fait vraiment des... ça donne vraiment des rendus affreux, du style... On a les deux mains qui ne sont pas ensemble. Donc ça, par exemple, c'est vraiment une des pires erreurs pour l'aller-retour strict alterné. Comme disait Patrick Ronda dans la vidéo qu'on avait fait ensemble sur les dix conseils pour aller-retour, c'est la pire chose qui peut vous arriver, et c'est vrai. Donc un point important, ça va être d'avoir une technique de main impeccable, notamment pour la main qui est sur le manche, donc la main gauche pour moi. Ça va être très très important d'être sûr de sa main gauche et sûr de sa main droite. C'est vraiment la synchro des deux. Pour ça, moi, je vous recommande, et c'est ce que je fais souvent justement avec mes élèves, c'est de travailler des groupes de trois notes ascendants. Et des groupes de trois notes descendants, c'est-à-dire l'inverse. Donc un mouvement là très important aussi, des groupes de trois notes ascendants et descendants, des groupes de quatre notes comme ceci. En faisant attention à toutes les vitesses de ne pas se synchroniser. Ne travaillez pas juste lentement. Lentement, c'est bien pour acquérir un bon mouvement, mais n'hésitez pas aussi à aller vous frotter à des vitesses différentes, à varier les débits, etc. Ça, ça va vraiment, du coup, vous faire une connexion main gauche, main droite absolument impeccable. Une autre erreur très répandue parmi les guitaristes qui veulent faire des retours stricts alternés, il y en a ça les arrange de commencer vers le haut, en fait. La première note vers le haut quand ils démarrent sur le premier temps, par exemple, parce que du coup, au changement de corde, quand ils font ça, ils vont se retrouver plutôt à l'intérieur des cordes, plutôt à l'intérieur des cordes. Je deviens allemand, ah ! Donc c'est un aller-retours strict alterné, ça ne marche pas. On commencera toujours la première note du premier temps vers le bas, quel que soit le débit, quelle que soit la vitesse, quelle que soit la technique du changement de corde. Donc faites très attention à ça, ne pas vous retrouver à l'envers. Et en plus, ça risque de vous poser des problèmes rythmiques, notamment, eh bien, quand vous allez jouer des rythmiques. Voilà, si par exemple, vous avez un riff à jouer avec pas mal de double crochet, etc. Veillez à bien respecter l'essence du médiator, c'est très très important. Et alors, une autre erreur qui, à mon avis, est très grave, très très grave, c'est presque pénal à ce niveau-là, eh bien, c'est de ne pas penser l'essence de médiator. Donc, en gros, vous jouez à l'arrache et puis vous voyez ce qui se passe. Si ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. En aller-retours strict alterné, les grands maîtres ont tous, à un moment donné, pensé l'essence de médiator. Et ça, c'est très important, notamment pour les changements de cordes, bien évidemment. Pour les groupes impairs, puisque c'est beaucoup plus difficile avec des groupes impairs, vu qu'on va changer l'essence de médiator, toutes les 3, 5, 7, 9 notes, etc. Ou même toutes les une note. Si, par exemple, on joue sur des arpèges. Et oui, ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Donc, il faut absolument penser les changements de sens. Ça, c'est très important. Si, par exemple, je monte une gamme à 3 notes par corde, n'hésitez pas à vous formuler dans votre tête ou même à voix haute. Essayez vraiment de vous relier au sens visuellement, de les voir et en même temps de les nommer. Ça, c'est une étape très importante pour la maîtrise de cette technique. Et ça va aussi vous permettre, du coup, de maîtriser les changements de cordes. Et les changements de cordes se font soit à l'extérieur, on passe par-dessus la corde, ou à l'intérieur. Ça dépendra du nombre de notes qu'on a jouées. Ça dépendra aussi si on est sur des phases ascendantes ou descendantes. Même si vous faites des petits exercices qui ciblent les changements de cordes, comme celui-ci, par exemple. Ou une fois on est à l'intérieur, une fois à l'extérieur, le fait de vous verbaliser mentalement, de nommer les sens de médiator, ça vous aidera énormément à progresser. Une autre erreur fondamentale, à mon sens, consiste à essayer de maîtriser l'aller-retour que sur une seule approche, en gros, les gammes à trois notes par corde, et puis le reste, on s'en fiche. Donc ça, c'est une très grave erreur, une erreur fatale, une erreur monumentale, comme dirait Arnold Schwarzenegger dans Last Action Hero. Et ça, vous allez le payer cher, les amis, parce que quand vous allez vous retrouver à faire des petits arpèges en son clair, vous allez vous emmêler les pinceaux. J'ai déjà vu ça plein de fois, des guitaristes qui arrivaient à jouer des notes à 2000 à l'heure sur des gammes en aller-retour, etc., et puis sur un arpège tout simple, qui était totalement perdu. Donc, n'hésitez pas à travailler les gammes à trois notes par corde. Bien sûr, les arpèges en sont saturés. Dois-je rappeler que les arpèges en aller-retour, c'est la technique la plus difficile ? C'est beaucoup plus difficile que les gammes, puisque la logique, c'est plus vous avez de notes sur une corde, plus c'est facile, moins vous avez de notes, plus c'est difficile, puisqu'il va falloir qu'on change de corde à chaque note, et en plus qu'on change de sens. Donc là, c'est l'enfer, on n'a que des changements de corde. Donc, n'hésitez pas à travailler les arpèges comme ça en sont saturés, et aussi des petits morceaux en son clair. Par exemple, un petit morceau qui s'y prête très bien, c'est un morceau de Patrick Ronda, qui s'appelle Cloudy Mountain, que je vais vous montrer ici tout de suite, qui nous fait ça. Et vous allez faire ça un petit peu plus rapidement, et vous allez jouer ces quatre notes. Donc, on est sur un Résus 2, en aller-retour strict alterné. Ne délaissez pas non plus la pentatonique, c'est très très important d'être capable de jouer aussi la pentatonique en aller-retour, même si on n'a que deux notes par corde. Donc moi, je vous recommande ce petit exercice pour tester votre niveau. Pentatonique de la mineur. Et enfin, une technique à ne pas délaisser non plus, c'est bien évidemment les chromatismes. Les chromatismes vont nous faire jouer en général quatre notes par corde, et donc ça va être une autre technique, encore une fois. Par exemple, on pourrait penser au la mineur d'en rien, et puis remplir les blancs. Essayez de voir si vous avez une bonne technique également. Donc sur les chromatismes, et ce que vous pouvez faire après, évidemment, pour vous rendre la tâche beaucoup plus intéressante, c'est d'incorporer des accents. N'hésitez pas aussi à développer des accents, d'ailleurs on va en parler dans le point suivant. Une autre erreur très importante, c'est de ne pas se focaliser sur le retour. Pourquoi ? Parce que le retour, c'est notre point faible, les amis. Et oui, on n'y peut rien, c'est la gravité, c'est pas la peine de dire « Non, moi c'est bon, j'ai un retour qui est naturellement aussi bon que l'aller ». Ça n'est pas vrai, tout ça c'est du mensonge et du complot. Parce que ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Nous ne pouvons pas lutter contre la gravité, et donc la gravité fait que c'est plus facile pour nous d'aller vers le sol, et donc vers le bas que vers le haut. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour corriger ce coup faible ? Eh bien c'est très simple, on va servir des accents. Par exemple, je vous ai montré une petite phrase sur les chromatismes dans l'erreur précédente. On pourrait la réutiliser, donc on pourrait jouer des chromatismes comme ceci. Et ce qu'on va faire, n'oubliez pas de bien empiler les doigts avec la main qui est sur le manche. Vous savez à quel point c'est important maintenant. Que vous suivez, que vous avez vu toutes mes vidéos, et que vous êtes abonné d'ailleurs. Vous êtes abonné ? Non, pas encore ? C'est pas bien. Donc là par exemple, on va accentuer la deuxième note, comme ceci. Donc là je le fais sur les chromatismes, bien entendu. Vous pourriez le faire également sur d'autres gammes. Même les gammes à trois notes par corde, ou les pintards, ou les arpèges, ce que vous voulez. N'hésitez pas à accentuer aussi les notes qui sont vers le haut, de manière à avoir un retour aussi puissant que l'aller. La dernière erreur, et non des moindres, concerne la tenue du médiator. Alors la tenue, ça va être la tenue et le choix. C'est-à-dire, si vous avez par exemple une tenue trop molle, et bien il est fort probable que vous n'ayez pas une attaque franche, et puis que vous emmêliez les pinceaux sur les changements de corde. Donc n'hésitez pas à avoir une tenue quand même assez ferme. Moi je le tiens assez fermement. Il m'arrive même d'utiliser en fait le majeur en renfort pour vraiment bien le serrer. Alors pas comme un sauvage non plus. Mais il ne faut pas qu'il bouge trop. Et puis c'est important aussi, à mon avis, d'avoir un médiator un peu rigide. Bien sûr, vous trouverez des contre-exemples. Je pense notamment à Paul Gilbert en ce moment, qui utilise un médiator très souple. Mais globalement, les gros fanatiques de l'aller-tour strict alterné ont quand même des médiators assez durs. Bon, le mien, il a un petit flex au centre. Je pourrais m'en passer. Je crois même que ça me handicap un petit peu, mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, il est assez épais. Il fait 3 mm. Donc le choix du médiator et la tenue, ça aura un rôle primordial, mais également l'angle que vous allez lui donner. Vous avez la possibilité de tourner légèrement votre main dans ce sens-là, évidemment. Donc le poignet, peut-être pour avoir un peu plus d'attaque. Et aussi, dans ce sens-là, lui donner un petit peu d'angle. Donc ça, c'est des choses qui sont très personnelles. Ne les négligez pas. Encore une fois, la tenue, le type de médiator et l'angle que vous allez donner auront vraiment un impact direct sur le son, sur la vélocité, sur la maîtrise des changements de cordes. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces erreurs ? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager votre expérience de cette technique-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a un nouveau pack, les gâteaux, sur mon site. N'hésitez pas à aller voir pascalve.com à la rubrique Pâques. Toujours les masterclass Zoom une fois par mois. Toujours les live YouTube, le dernier était au Caraïbe. J'ai bronzé un petit peu, ça m'a fait du bien. N'hésitez pas aussi à aller voir sur ma page Bandcamp pour mes albums. En attendant, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao.